Un couple qui nous a beaucoup fascinés ici au Québec, le fantasme de ses hommes, Julie Masse, qui quittait Marie, carrière et même pays, pour suivre le plus beau gars de la planète en 1984, Corey Hart. Le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire? Un duo. Ça s'est concrétisé. Voici là-bas, en neuvième position. Là-bas Tout est neuf et tout est sauvage Ah, Corey Hart et Julie Masse, c'est le rêve de tout journaliste à patins parce que Corey Hart, c'était le plus beau mec à une époque ici. Bien, il est encore beau gosse aussi. Il était très connu pour son hit, qui est un hit planétaire même, Sunglasses at night. Et Julie Masse, de son côté aussi, a connu un certain succès qui était plutôt joli. Par contre, comme elle n'a jamais pu avoir son Billy qui était resté à Brooklyn, eh bien, c'est entiché de Corey Hart. Ils sont partis vivre tous les deux au Bahamas où ils vécurent heureux et eu de nombreux enfants. Et là, le conte de fées ne s'arrête pas là. Ils travaillent aussi ensemble. Et en 1998, Corey lance l'album qui s'intitule Jade sur lequel on retrouve une chanson de Jean-Jacques Goldman, la chanson « Là-bas », qu'il chante en duo avec Julie Masse. « J'aurai ma chance, j'aurai mes droits, et la fierté qu'ici, je n'ai pas là-bas. » Ce succès-là, parce que ça a été un succès au Québec, on peut même encore l'entendre à la radio, ça a bien fonctionné, mais l'album, lui, n'a pas vendu. Même selon une critique du Voir à l'époque, on disait que l'album respirait trop le bonheur. Et ça donne un clip très romantique où Corey meurt tragiquement à la fin, renversé par une voiture. C'est pour ça que j'irai là-bas On ne m'a pas laissé le choix Je me perds et je reste là C'est pour ça que j'irai là-bas